Pour lui dire de se méfier de Chino. Elle vous a aidé. On devrait éviter le sujet. Vous n'arrêtiez pas de me toucher la cuisse. Oui, c'était bien, non ? Vous savez, le Six Hours que vous m'avez pris, j'y tenais beaucoup. Mon père me l'avait offert pour mon anniversaire. Oui. Qu'est-ce que vous comptiez faire de moi ? J'avais pas encore réfléchi à la question. Ce que je savais, c'est que vous me plaisiez, que je n'avais pas envie de vous laisser au bord de la route et de ne plus vous revoir. Et quand vous m'avez fait signe dans l'ascenseur ? Je n'étais pas sûr que vous m'aviez vue. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais si souvent à vous. Et je me demandais comment ce serait si on se retrouvait, si on pouvait avoir un moment à nous. Je pensais, je pensais la même chose. Je me disais que j'espère qu'on pourra avoir un moment à nous. Enfin, qu'on pourra se voir un peu tous les deux. Je vous aperçue dans la rue. Où ? Devant chez Adèle. Vous êtes allée chez elle ? Pour lui dire de se méfier de Gino. Elle vous a aidée. On devrait éviter le sujet. Vous avez raison. Je ne vous demanderai rien sur Betty. Je ne vous demanderai pas ce que vous faites à Détroit. ni si vous avez vu Glenn Michelsny. Arrêtez de parler comme ça. Vous me faites peur. Si on s'en allait. Oui. Il est en train de les sièges. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que tu crois. Et... Pourquoi t'es en colère ? Je ne cherchais pas non plus une aventure tordue avec un braqueur comme... Je sais pas, les filles qui aiment bien ça. C'est pas moi. Je pourrais dire aussi que j'ai baisé une femme flic. Tu penses que je vais le dire ? J'en sais rien. Viens ici. Je connais un gars. Il se pointe dans une banque avec une bouteille. Il dit à tout le monde que c'est de la nitroglycérine. Il braque le caissier. Et en repartant, il laisse tomber la bouteille qui se casse. Il se fout la gueule par terre, il s'assomme et la police l'arrête. La nitro, en fait, c'était de l'huile de paraffine. Dans le métier, je connais plus d'amateurs que de mecs qui savent vraiment ce qu'ils font. Il n'y en a pas un sur dix qui savent reconnaître un billet piégé. La plupart des braqueurs de banque, c'est pas franchement des génies. Tu te payes une aventure tordue, comme tu dis, avec un petit truand. Du coup, t'es à mettre dans le même sac que eux, alors. T'es loin d'être con, pourtant. Pourquoi tu crois ça ? T'es dingue. Pourquoi tu crois, Karen, que je pense à toi, hein ? T'es loin d'être con. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Tu sais, quand tu plonges trois fois, tu as du mal à ne pas te prendre pour une bille. Et viens. T'es en train de devenir accro, maintenant. J'essaie de résister. Seulement, je voudrais savoir ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada